Salut à tous on se retrouve pour un petit déballage et une mise en route du répéteur Wi-Fi. Sous-titrage ST' 501 Un petit bouton ici, un autre ici pour la mise en route, bouton de reset. Bon, pour le plaisir on va quand même regarder comment on le met en route, install du répéteur, bien sûr il faut le brancher électriquement, on appuie sur le bouton du répéteur, etc. Alors, on va déjà faire tout ça jusqu'à arriver là. Patientez jusqu'à ce que le voyant triangle soit allumé fixe. On va attendre hein ! A few moments later Bon sinon, en attendant, moi ce que j'aime beaucoup, vous voyez c'est expliqué sur la façade avant, c'est qu'en fait vous allez pouvoir... Si j'y arrive... Allo, allo ! Allo, allo ! Ok ! Prends votre photo Bon, bien sûr, vous me connaissez, je suis très manuel, j'adore ça ! La glisser dedans... Et voilà, déjà, votre répéteur photo ne ressemble plus à un répéteur photo, mais un cadre photo. Et je sais, je me la pète un peu, j'ai fait une parade sur Bertrand Gilles. Ah non ! Ah voilà, ça y est ! C'est fixe ! Bon, du coup, on va faire ce qu'il me demande. Je vais à l'appuyer sur ce bouton. J'arrive ! Voilà, donc j'ai été cliqué sur le bouton. Je tourne la page. Appuyez sur le bouton du répéteur. Il n'y en a qu'un, hein ? Enfin, l'autre c'est marche-arrêt, donc on va éviter de cliquer dessus. Et ensuite, ça nous dit, patientez jusqu'à ce que le voyant triangle soit fixe. Et que le voyant blanc soit clignotant. Oui, désolé pour la sonnerie, j'ai oublié de couper l'autre mobile. On attend. Oh, pardon. Voilà. Le répéteur Wifi est maintenant prêt à être positionné au meilleur endroit. C'était tout simple.